Bonjour et Shavuatov, le Bet Hamidrash Hillel, nommé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zatzal, est heureux de vous présenter une étude du Rambam à l'initiative du Rabbi de Lubavitch, instaurée en 1984-5744, afin de rassembler tout le clal Yisraël autour d'une étude quotidienne de la Halakha. Dans le livre de Michnet Torah, écrit par ce maître géant de l'époque médiévale, Maïmonide, cette œuvre colossale, composée de 14 livres, a donc la particularité de traiter de tous les sujets de la Torah, y compris les domaines qui ne sont plus applicables à notre époque, comme par exemple les sacrifices. Nous poursuivons le programme au rythme d'un chapitre par jour, et nous allons apprendre aujourd'hui, lundi 27 Tevet, 5784, le 8 janvier 2024, le deuxième chapitre des Halakhot relatifs aux rapports interdits dans la Torah, la Torah, Isurei Bia, ces Halakhot appartiennent au cinquième livre intitulé Sefer Kedusha, comme nous l'avons expliqué hier, qui régit les interdits, et qui développe de manière générale l'ensemble des lois, qui assurent au peuple juif le maintien de sa sainteté parmi les nations. Aujourd'hui, donc, c'est le 260e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam. Halakha Aleph, Perekcheni Donc, Echet Aviv, la femme de son père, c'est-à-dire sa belle-mère, ou Maratra, ainsi que la femme de son fils. De même, Ve'echet Aviv, la femme de son frère, Ve'echet Aviv, et la femme du frère de son père, donc sa tante par alliance. Ces quatre femmes, Arba Atan, Erva Alav, Léolam. Ces quatre femmes, eh bien, lui sont interdites à tout jamais, pour toujours. Elles s'appellent donc Erva, ça représente la nudité, donc l'interdit. L'interdit de relation conjugale. Ben Mina Erousine, Ben Mina Nisouine, qu'il s'agisse de leur épouse, au père, au fils, c'est-à-dire la brue, aux frères, tout comme aux frères du père, donc, qu'ils ont contracté, donc, respectivement, soit la première étape du mariage, qui s'appelle les Hirousine, comme on l'a déjà expliqué, les Kidushine, le Kinyan, l'acquisition, c'est-à-dire réserver la femme à son mari, sans pour autant qu'elle lui soit autorisée, elle n'est pas encore, elle ne vit pas encore maritalement avec lui, mais elle est simplement interdite au monde entier et réservée à son mari, ça s'appelle le Kidushine, et les Kadosh, comme un sacrifice, qui s'appelle Ekdesh, Korban. Ou bien, également, qu'il s'agisse de la deuxième partie, c'est-à-dire le mariage consommé, comme on dit, c'est-à-dire les Nisouines, c'est-à-dire la Choupa, en fait, c'est représenté par la Choupa et la vie commune. Donc, qu'ils aient ou pas divorcés de ces femmes, c'est-à-dire qu'ils soient encore mariés avec elles, ou bien même qu'ils les aient divorcés, du fait que ces femmes leur ont appartenu, aux pères, aux frères, à l'oncle et aux fils, et bien elles sont interdites à tout jamais, quand bien même le frère, le père, l'oncle et le fils les ont divorcés, n'est-ce pas, les ont répudiés, cela ne change absolument rien à l'interdit, d'accord ? Et ce, également, Et ce, du vivant de leur mari respectif, c'est-à-dire le père, le frère, l'oncle et le fils, ou bien après leur mort, à l'exception de la femme de son frère, parce que la femme de son frère, si elle n'a pas eu d'enfant avec son mari, avec le défunt, d'accord ? S'il n'a pas laissé d'enfant, son frère, cela s'appelle le Yiboum. C'est quoi le Yiboum ? C'est le Lévira, c'est-à-dire que c'est une procédure que la Torah a créée, une mitzvah extraordinaire, très importante, qui relie le frère du défunt à son épouse, afin d'établir une descendance pour lui, en son nom. Cet état de Yiboum, lui, c'est le Yavam, elle, c'est la Yevama, donc cet état, il est automatique. À la mort du frère, elle appartient, en quelque sorte, à sa femme. C'est-à-dire, la femme appartient au frère du défunt, n'est-ce pas ? Mais cet état peut être annulé par une cérémonie qui s'appelle la Khalitsa, ou le déchaussement, qui permet de libérer le beau-frère de son devoir à l'égard de son frère défunt. En outre, si le frère, le fils, le neveu ou le beau-père épousent ces femmes du vivant de leur mari, c'est-à-dire, si le frère, le fils, le neveu ou le beau-père épousent ces femmes du vivant de leur mari respectif, c'est-à-dire, alors qu'ils sont encore vivants, alors, il y a deux interdits. Hayaf Shtaïm, donc marié à ses proches, n'est-ce pas ? Alors, il enfreint deux interdits de la Torah. Le premier, c'est quoi ? Du fait de la relation de proximité familiale qui le relie à sa belle-sœur, à sa belle-mère, à sa marâtre, à sa tante, et également à sa brue. C'est-à-dire, ces femmes-là sont proches vis-à-vis de lui. Il y a une relation familiale de proximité qui rend la relation interdite. C'est une relation interdite. Et deuxièmement, on peut rajouter à cela le fait qu'elles sont mariées. Et également, il enfreint un interdit d'avoir une relation d'adultère avec une femme mariée. Ça s'appelle Eshétish. C'est pourquoi, donc, celui qui a des relations avec sa mère, qui est la femme de son père, eh bien, Hayaf Shtaïm, il est coupable de deux forfaits, de deux fautes, de deux transgressions. Ben Bechaye Aviv, Ben Lachar Mitat Aviv. Donc, que ce soit du vivant de son père, ou bien après, la mort de son père. C'est quoi ces deux interdits ? Premier interdit, un interdit parce qu'il s'agit de sa mère, et deuxièmement, parce que c'est la femme de son père. Donc, ça fait deux interdits. « Ahad Mishoum Imo » et « Ahad Mishoum Echet Aviv ». Ensuite, « Ahad Achiv Me Aviv » ou « Ahiv Me Imo ». Alors, il peut s'agir du frère vis-à-vis de son père ou du frère vis-à-vis de sa mère. Dans les deux cas, il s'agit de son frère, c'est un demi-frère, comme on dit. Qu'il s'agisse d'une relation dans le cadre du mariage, « Ben Minisuin Ben Znut ». Qu'il s'agit d'une relation dans le cadre du mariage ou bien d'une relation hors mariage, Znut, qualifiée de Znut par la Torah, « Débauche ». D'accord ? Alors, « Ishto Erva ». La femme du frère, eh bien, quel qu'il soit, qu'il s'agisse du frère du père, du frère de la mère, eh bien, elle est interdite au titre de Erva. Nudité. Interdit. Par la Torah. Par contre, par contre, là c'est différent. « Aval, eshet ahri aviv min haem, are yishnia ». Par contre, la femme du frère de son père, le frère de son père, c'est-à-dire, le frère et son père, ils ont eu la même mère. Ils ont eu la même mère en commun. C'est la mère qui les rend frères. C'est-à-dire qu'ils ont eu la même mère. Cet interdit n'est pas Minatora, mais il est Midé Rabbanan. C'est ce qu'on appelle Shnia, c'est-à-dire deuxième degré d'interdit. Maintenant, s'il s'agissait du frère du père par le même père, d'un père commun, à ce moment-là, s'il était interdit d'épouser sa femme, Minatora, même Minatora. Et pas seulement Minatora, ce serait un véritable interdit de la Torah, parce que lorsque le frère et son père sont reliés par le même père, alors la fraternité les rend interdits. Et donc, à ce moment-là, son épouse, elle est interdite de Minatora. Par contre, si c'est la mère qui relie les deux frères, à ce moment-là, l'interdit n'est que de Rabbanan. Sa sœur par la même mère ou par le même père, la sœur, de manière égale, c'est-à-dire Achoto, d'accord ? Achoto, sa sœur dans tous les sens, et Hadachoto, mais Avivo Meimo, qu'il s'agisse de sa sœur ayant le même père, c'est-à-dire demi-sœur par le père ou bien demi-sœur par la mère, on appelle ça demi-sœur en français, c'est-à-dire ayant le même père ou la même mère en commun, ça ne change absolument rien. Ben Minanissui Beniminaznout, si cette sœur est née soit par mariage, dans le cadre du mariage, ou bien bisnout, c'est-à-dire par une relation hors mariage, relation d'adultère, relation stame, pas relation d'adultère, mais une relation pas dans le cadre du mariage, pardon, excusez-moi, eh bien, c'est-à-dire que sa mère a eu cet enfant, cette fille, cette sœur, par relation extra-conjugale, ça s'appelle, eh bien, ou bien son père, que ce soit la mère ou le père qui a eu cette relation extra-conjugale, et le produit de cette relation, ça a été une fille, eh bien celle-ci, cette fille-là, lui est interdite à titre de ce qu'on appelle, bien que la relation a été établie par un, c'est-à-dire, pas un mariage, mais une relation de znut, quoi, hors mariage, eh bien, cet enfant-là, cette fille-là, est interdite, c'est-à-dire que son père ou sa mère a eu des relations extra-conjugales avec une femme si c'est le père et avec un homme si c'est la mère et de cette relation extra-conjugale, c'est pas forcément interdité, c'est pas échétiche, c'est un homme qui n'était pas marié pour la femme, c'était, voilà, une relation de débauche hors mariage ou bien le père, c'est une femme non mariée, donc cet enfant-là, il n'est pas mamzer, mais il n'est pas, il n'est pas miurkhas, on va dire, il n'est pas, il n'a pas, c'est un Israël, c'est un juif, eh bien, en tout cas, ça s'appelle sa sœur, ça s'appelle sa sœur et il n'a pas le droit de l'épouser, dans tous les cas. Comme le dit la Torah, la Torah le précise à ce sujet, là, a résout Herva Alav. Cet enfant-là est considéré comme un enfant issu de relations interdites, ça s'appelle débauché, Herva nudité. Alors, comme la Torah l'exprime, moledet ba'it, qu'il soit né ou qu'elle soit né plutôt, parce qu'il s'agit d'une fille, dans le cadre du mariage, au, c'est-à-dire une maison juive, ça, ba'it, c'est une maison juive, homoledetrut, c'est le langage de la Torah, le langage du verset, et moledetrut, ça veut dire ou bien cette sœur est issue d'une relation extérieure, c'est-à-dire hors mariage. dans tous les cas, c'est interdit. la fille de la femme de son père, en réalité, il s'agit de sa sœur, c'est-à-dire la fille de son père, tout simplement. On l'a dit de manière un peu alambiquée, on va expliquer pourquoi. C'est-à-dire, c'est sa demi-sœur par le père, car la mère n'est pas sa mère, c'est la femme de son père, la fille de la femme de son père. En fait, on aurait dû dire la fille de son père, tout simplement. Lui est interdite à toute relation, car c'est sa sœur, c'est sa demi-sœur. Comme il est dit dans la Torah, elle est interdite, c'est une nudité pour lui, comme le texte de la Torah le dit, comme la Torah le dit, la nudité de la fille de la femme de ton père, donc ta demi-sœur, d'accord, dans le cadre d'un mariage contracté par ton père avec une femme extérieure qui n'a rien à voir avec toi, c'est ta marâtre. Mais on a dit quand même qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on a insisté sur le fait qu'elle est également la fille de la femme de ton père ? On aurait dû dire tout simplement la femme de ton père, la fille de ton père, pardon. Là, il faut bien comprendre et faire le distinguo. là, il s'agit de la fille de la femme de ton père, mais pas de la fille de la femme de ton père qu'elle avait eue avec un homme au préalable. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, si son père a épousé une femme qui a déjà une fille obtenue d'un mariage préalable avec un autre homme qui n'a rien à voir avec le père, d'accord ? Et bien dans ce cas-là, cette fille lui est permise. Elle n'a rien à voir avec lui. Ce n'est pas sa demi-sœur. c'est la fille de la femme de son père, mais qu'elle avait eue dans une vie antérieure. Et donc, elle n'a absolument rien à voir avec cette relation, avec la relation de son père. Car elle ne provient pas du tout du père. D'accord ? Elle n'a pas été issue du père. Il se trouve que le père, par alliance, il a épousé cette femme mais elle avait une fille. C'est tout. N'est-ce pas ? Effectivement, la Torah l'a rendue Hayav dans le cas que nous avons parlé, c'est-à-dire la fille du père qu'il a eue avec une femme qui n'est pas sa mère, c'est sa demi-sœur. Mais on appelait ça Bat-Eshet-Aviv. C'est la fille de la femme de son père. C'est-à-dire, c'est une fille obtenue avec la relation femme-étrangère qui n'est pas sa mère mais avec son père. Donc ça veut dire sa demi-sœur, c'est très clair. Mais pourquoi est-ce qu'on lui donne cette relation-là ? Pourquoi est-ce qu'on en fait, on relie cette fille avec la femme qui est extérieure ? On devrait la relier avec le père, c'est ça qui la rend interdite. Car quand on la relie avec la femme, on a presque l'impression qu'il s'agit de celle qu'elle avait eue au préalable. Mais pas du tout. C'est ce qu'on vient de dire. Pourquoi la Torah s'exprime de cette manière-là ? C'est pour insister comme s'il y avait un deuxième interdit. Elle est interdite parce que c'est la fille de ton père. C'est donc ta demi-sœur. Mais elle est interdite également parce que c'est la fille de la femme de ton père qu'il a eue en relation avec la femme de ton père. Or, ton père s'est marée avec une femme, cette femme aussi, tu lui dois du respect car c'est ta belle-mère et ta belle-mère t'est interdite. Donc la fille que ta belle-mère a eue avec ton père, elle est interdite pour les deux raisons. Parce qu'elle émane de ton père et parce qu'elle émane de ta belle-mère, de ta marâtre qui t'est interdite à toi. Et la Torah ayant insisté justement en disant donc de manière très insistante la fille de la femme de ton père. c'est pour bien insister qu'il y a effectivement deux liens de proximité. Il y a le fait que c'est la fille de ton père simplement, ta demi-sœur mais en même temps c'est la fille de ta brue dans le cadre du mariage avec ton père. Mais en même temps puisque ta brue t'est interdite forcément sa fille qu'elle a eue avec ton père et à ce titre-là aussi t'est interdite. Donc ça double un petit peu l'interdit. Alaha Dalet maintenant. C'est pourquoi l'Ephirach donc explicitation de ce qu'on vient de dire avant. Habba Alakhato She'i Bat Neswat Aviv Celui qui a une relation comme on vient de dire et d'expliquer longuement avant avec sa sœur ou sa demi-sœur comme on dirait en français qui est donc la fille de la femme de son père c'est-à-dire de sa marâtre la fille de sa marâtre Bat Neswat Aviv la fille de la femme qui a épousé son père Hayav Shtaim il est passible de deux interdits de la Torah c'est-à-dire de deux fois malcoute de deux interdits différents distincts comme on vient de le préciser un interdit parce que c'est ta sœur ta demi-sœur la relation directe avec ton père c'est la fille de ton père mais également un interdit car c'est la fille de la femme de ton père et à ce titre-là puisque cette femme t'est interdite la brue tu n'as pas de ton main avec elle et bien sa fille aussi t'est interdite à ce titre-là sa fille également ça fait deux interdits ça double la mise en quelque sorte et donc voilà maintenant la différence qu'on va bien bien cerner c'est que si maintenant ton père a eu une relation extra-conjugale par exemple il a violenté il a violé une femme ou la séduite et il est né de cette relation une fille d'accord et donc cette relation cet enfant cette fille et bien le frère na vis-à-vis d'elle qu'un seul interdit c'est celui qu'elle est que cette fille est bien la fille de son père à lui c'est-à-dire c'est une demi-sœur ils ont un père à un commun mais cette fille en même temps n'a pas une mère qui lui est interdite parce que cette mère elle n'est pas officielle c'est une relation qu'on a dit extra-conjugale on a dit c'est pas mamzer il s'agit d'une femme penouillard il s'est marié avec une femme qui n'était pas mariée bien sûr ça se fait pas c'est une débauche donc cette femme-là n'a rien à voir avec lui elle n'est pas voilà donc il y a un seul interdit uniquement parce que c'est la fille de ton père et pas de ta marâtre car cette femme n'est pas la marâtre car la relation comme on dit est extra-conjugale voilà la sœur de sa mère sa tante en quelque sorte qu'elle ait le même père en commun ou bien la même mère ce sont des sœurs véritables à tout point de vue d'accord ben minanissuin ben minaznut que la relation ait été officielle dans le cadre du mariage ou bien que ce soit une relation qui soit extra-conjugale donc hors mariage par débauche znut comme les khachamim le disent et bien cela ne change rien donc cette tante est interdite au titre de sœur de la mère dans tous les cas ainsi la sœur du père c'est à dire ainsi la sœur du père ayant un père commun ou une mère en commun c'est à dire ben minahem ben minahav il s'agit que le père et sa sœur ils ont en commun soit le même père soit la même mère ça ne change rien dans tous les cas ben minanissuin ben minaznut que cette fraternité entre le père et sa sœur provienne d'un mariage officiel en bonne et due forme ou bien d'une relation extra-conjugale c'est à dire ça s'appelle la débauche pas un adultère on a déjà précisé ça s'appelle Znout par la Torah alors Arezou Herva Alav elle lui est interdite cette sœur cette tante pardon car il s'agit de la sœur de son père donc c'est la sœur de son père et à ce titre là c'est interdit qu'il s'agisse d'une relation hors mariage ou dans le cadre du mariage celui qui a eu une fille par relation hors mariage Znout et bien il est évident que cette fille lui est interdite à lui le père de la fille n'a pas l'air de son mariage que sa fille c'est une évidence à part à part entière quoi c'est sa fille à 100% pourtant la Torah ne le dit pas clairement ça c'est pas marqué clairement dans la Torah bien que cette interdit n'ait pas été précisé dans la Torah la Torah ne dit pas ne découvre pas la nudité de ta fille mais la Torah est dit au badbitra la nudité de la fille de ta fille tu ne devras pas la dévoiler d'accord et la Torah ne dit pas la nudité de ta fille tu ne devras pas elle n'a pas interdit donc explicitement la relation de l'homme avec sa fille de manière claire mais on peut la déduire de la petite fille c'est ce qu'on appelle calmar homer on peut faire un raisonnement a fortiori la fille de ta fille déjà est interdite par la Torah et elle n'est pas interdite par les ramim donc il en va de même il est évident il va de soi que sa propre fille elle est interdite par la Torah même si la Torah ne le précise pas étant donné que la Torah a voulu préciser que la petite fille est interdite par la Torah c'est pourquoi elle n'a pas eu besoin de préciser la fille et il en est évident il découle de source que l'interdit de la fille pour le père il est menatora pour la petite fille aussi bien sûr la petite fille et la fille et bien on en déduit de là que celui qui a des relations avec sa fille qui est issu d'un mariage il en fera deux interdits c'est premièrement tout d'abord ne pas épouser sa propre fille mais également et ne pas épouser une femme avec sa fille en même temps parce qu'effectivement l'épouse du père vu qu'elle a une fille elle a une fille avec lui donc le fait d'épouser Isha ou Bita dès lors qu'un homme épouse une femme automatiquement six femmes deviennent interdites à lui de facto d'accord donc parmi les proches de son épouse il y a six femmes qui deviennent interdites et chacune d'entre elles lui est interdite éternellement alors dans tous les cas dans tous les cas de figure qu'il soit encore marié avec elle d'accord ou bien qu'il l'a divorcée ça c'est la première chose que sa femme soit encore vivante à ce moment là les six sont interdites et même si la femme est décédée et bien ces six femmes sont interdites et on va les citer même après sa mort donc de son épouse et voici les six femmes qui sont interdites éternellement après le décès de son épouse les voici il m'a la mère de sa mère c'est à dire sa belle-mère la mère de sa femme quoi sa mère d'abord la belle-mère donc la mère de sa femme c'est il m'a vm ima sa grand-mère d'accord donc la belle-mère de la personne et la mère de sa belle-mère d'accord m ima la mère de la mère vm avia alors qu'il s'agisse de la mère de la mère qu'il s'agisse de la grand-mère mais ça peut être également la grand-mère c'est à dire la mère du père vm avia ou bita et également sa fille la fille de cette femme parce qu'un homme n'a pas le droit d'épouser une femme et sa fille comme on l'a déjà dit donc sa fille la fille de sa femme c'est impossible de l'épouser et sa petite-fille bad bita ou bad bena qu'il s'agisse de la fille de sa fille ou de la fille de son fils ça ne change rien et bien s'il a une relation avec elle vm ba al akhat mehen ouais bechaye ishto du vivant de sa femme alors à ce moment-là c'est plus grave pourquoi parce que la sanction la punition c'est shneem nisrafim les deux seront punis par la srefa c'est-à-dire le plomb bouillant dans la gorge comme on l'a expliqué en introduction dans le premier chapitre voilà al akhat maintenant al akhat ba alehen lakhar mitat ishto s'il a eu une relation avec elle avec toutes ses femmes interdites après la mort de sa femme alors qu'en est-il areel ou becaret ils seront retranchés c'est-à-dire l'homme et la femme qui ont eu une relation parce qu'on a dit que l'interdiction elle persiste même après la mort de la femme de l'épouse néanmoins il n'y a pas de peine de mort mais il n'y a pas la peine d'exécution par le tribunal rabbinique ainsi que la Torah le dit comme il est dit chez Neymar ba esch isrefou auto ve'then c'est-à-dire ils seront donc exécutés ils seront brûlés d'accord c'est-à-dire par le plomb brûlant comme on l'a expliqué ils seront brûlés par le feu lui et elle lorsque la femme est vivante c'est-à-dire tous les six cas les six femmes qui sont interdites seront brûlées subiront la strefa de même que lui à travers cette relation interdite par la Torah et bien dans le cas où sa femme est vivante bien sûr toutes ces femmes lui sont interdites et risquent la peine de mort par strefa par brûlement tout comme lui d'ailleurs dans le cas bien sûr où sa femme est vivante et lorsque l'une des deux n'est plus de ce monde il n'y a plus de peine de mort par brûlement d'accord ou bismanchen stem kayamot lorsque les deux n'existaient pas ne sont plus vivantes évidemment n'y a plus d'interdiction par le feu c'est-à-dire par le plomb bouillant brûlant 9 de même sa belle-sœur c'est-à-dire la sœur de sa femme lui est interdite au titre de nudité jusqu'à la mort de sa femme à partir du moment où sa femme meurt il aura de se marier avec sa sœur bon qu'il s'agisse qu'il s'agisse du côté de sa mère c'est-à-dire qu'ils ont une mère en commun c'est sa sœur donc ils ont une mère en commun ou bien c'est-à-dire les deux sœurs quoi ou bien elles ont un père en commun ces deux sœurs elles sont demi-sœurs en quelque sorte donc si l'une des deux meurt la deuxième devient permise au mari la sœur n'est interdite au mari que si sa femme est vivante il n'a pas le droit d'épouser une femme avec sa sœur peu importe le lien de parenté qui unisse les sœurs que ce soit la sœur du père du côté du père du côté de la mère mais si son épouse meurt il aura de se marier avec sa belle-sœur avec la sœur de sa femme qu'il s'agisse de la sœur par la relation du père ou bien qu'il s'agisse également d'une relation contractée officiellement par un mariage ou bien qu'il s'agisse de Znout c'est-à-dire d'une relation de débauche mais c'est considéré comme la sœur de sa femme même avec une relation de débauche on a expliqué il s'agit d'une relation avec une penouillard mais hors mariage ce n'est pas officiel mais ça ne fait pas pour autant des mêmes éri comme on a expliqué Arezou Herva Alav mais cette femme-là est considérée comme sa belle-sœur et à ce titre-là elle lui était interdite voilà donc maintenant par inadvertance bien que lui-même et la femme déviante sont sanctionnées de peine de mort ou de retranchement pour autant sa femme reste permise Sauf pour le cas de la sœur de sa Arousa la Arousa c'est celle qui n'a été mariée que par la première étape l'état des Hirousines c'est-à-dire les Kidushines le Kinyan la cérémonie qui interdit la femme au monde entier et qui la lui réserve pour autant ils ne sont pas véritablement liés de la manière la plus parfaite car lorsqu'elle est seulement Arousa elle aussi est interdite à son mari du même coup de facto elle devient également interdite comme nous l'avons déjà expliqué que Moshé Bihanou il chod Gerouchine c'est-à-dire que on a expliqué que lorsqu'il a une relation avec la sœur donc ou une des sept femmes interdites en même temps sa femme n'est que Arousa elle n'est pas n'est soit et bien ce n'est pas seulement les femmes qui sont interdites mais sa femme aussi est interdite car elle n'est pas complètement acquise on va dire à 100% et comme on a expliqué dans d'autres Alachot dans le Kiyoshine on n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle Alachat 11 Yud Alefman Aboel Isha Derer Zenout Celui qui a des relations avec une femme hors mariage Lo'one Esru Alav Krovotea Les proches de cette femme ne sont pas interdites au mari c'est-à-dire celui qui a eu des relations avec cette femme donc de quoi s'agit-il Il s'agit des 7 cas précités mais par contre les Chachamim ont interdit ces cas d'accord Mais néanmoins les Chachamim ont interdit ces cas ces 7 cas-là qui sont les 7 femmes qui ont été citées qui ont été citées dans la Alachat Zayn la Alachat 7 il s'agit de sa mère de sa grand-mère de la mère de son père la mère de sa fille de sa petite-fille qu'il s'agisse de la fille de son fils ou de sa fille donc ça fait 6 cas plus le 7ème c'était la belle-sœur d'accord et donc voilà il s'est interdit dans le cas d'une relation hors mariage les 7 femmes sont interdites seulement Midera Banane par interdit Rabinique d'accord donc voilà tant que effectivement la zona est encore vivante d'accord Mishem Chacham Korsman Cheazona Kayemet tant que la femme déviante est encore en vie pourquoi et pour quelle raison ces Chacham ont-elles interdit toutes ces femmes alors qu'il n'y a pas un mariage qui relie le mari avec cette femme ce n'est qu'une relation hors mariage donc pourquoi interdire toutes ses proches sa mère sa grand-mère sa fille sa petite-fille etc ou bien sa belle-sœur il n'y a pas de raison puisqu'il n'est pas marié avec elle mais néanmoins étant donné que cette femme débauchée dont la relation avec cet homme-là ne se situe pas dans un cadre de mariage et bien elle va couramment elle va de manière assez fréquente visiter ses proches sa fille sa petite-fille sa mère sa grand-mère etc etc les cas qu'on a cités c'est ses proches quand même et étant donné la proximité et bien il serait très facile il serait amené cet homme-là à avoir à avoir des relations avec avec ces femmes-là eu égard à sa familiarité avec cette femme et bien il va s'autoriser également ses proches et il finira par avoir des relations avec ses proches qu'on va appeler finalement Herva on va les appeler Herva c'est-à-dire je lis le texte en hébreu dans le Rambam Ipnechaz Onabal Ikravotea car cette femme déviante rend visite à ses proches parentes la fille la petite-fille la mère la grand-mère qu'il s'agisse de la de la de la et la la belle-sœur également donc voilà et donc il va s'isoler avec elle Vélibogazba et du fait de la familiarité avec cette femme puisque déjà il s'autorise une relation hors mariage hors cadre et bien il va dévier encore plus avec ses proches puisque elle-même est proche de ses femmes de sa fille sa petite-fille sa mère sa grand-mère etc et bien forcément cela va entraîner Veillavo l'idée Herva et automatiquement il va enfreindre il va transgresser une avérin d'avoir des relations avec ces femmes qui sont interdites avec cette femme qui est pour laquelle il n'a qu'une relation en mariage néanmoins il ne peut pas avoir de relations avec cette femme et ses proches c'est-à-dire sa fille sa petite-fille la mère et sa fille même si la femme n'est pas mariée avec lui néanmoins sa fille est interdite sa petite-fille est interdite sa mère sa grand-mère sont interdites de toutes les manières et sa sœur sa belle-sœur etc même si quelqu'un est soupçonné de relation avec une femme c'est-à-dire qu'on a on a relevé qu'il avait cette déviance de votre relation avec une femme mais ce n'est pas avéré d'accord il lui est interdit tant qu'il y a une suspicion il est il est il est il est soupçonné il est il est il est accusé c'est-à-dire il y a quand même un certain nombre de preuves à ce sujet il est soupçonné il n'y a pas c'est pas avéré c'est-à-dire l'affaire est en cours d'accord il y a une procédure judiciaire sur ce sujet ce n'est pas avéré à 100% néanmoins en attendant on prend des mesures et on va interdire à cet homme-là d'avoir des relations avec la fille la petite fille de cette personne présumée avec laquelle il aurait eu des relations à ce même titre et également avec sa mère sa grand-mère pour ne pas faire des harayot de la herva comme on va le dire jusqu'à ce que la femme qui est soupçonnée avec qui il est soupçonné d'avoir des relations en mariage même si ce n'est pas avéré néanmoins il ne pourra se marier avec ses proches que lorsque cette femme présumée avec laquelle il aurait eu des relations soit décédée et s'il a néanmoins l'homme a épousé ses femmes proches chez Zana et qu'il a eu donc effectivement une relation avec la proche parente de ces femmes là et qu'après il les a épousées il s'est permis d'épouser une de ces femmes et bien il ne divorcera pas parce que il n'a pas il n'était pas marié avec cette personne c'était juste une suspicion et ce n'est qu'une prescription rabbinique on lui interdit d'entamer un mariage avec une des proches de cette personne avec laquelle il est supposé avoir commis une transgression une avéra voilà celui qui est soupçonné d'une avéra ou bien qu'il ait eu une mauvaise renommée avec cette personne avec cette femme et bien il lui est prescrit il n'a pas le droit d'habiter dans la même cour dans le même passage et il ne doit pas être vu dans le même quartier que cette femme d'accord et il arriva qu'un homme fut soupçonné à propos duquel on a soupçonné d'avoir des relations avec sa belle-mère d'accord et les rachamim lui ont adressé la flagellation c'est à dire des coups de bâtons des coups de fouet des coups de lanière qui sont donnés par les rabbins suivant une évaluation par rapport à ce que l'homme peut résister c'est pas les mêmes choses que la Torah la Torah elle a prescrit 39 coups d'accord uniquement et bien mipené chez Havar Alpétar Béta uniquement parce qu'il était passé à côté de la porte de sa maison de la belle-mère alors qu'il avait été soupçonné d'avoir des relations avec elle même si c'est pas avéré néanmoins il était interdit de passer à côté ensuite Alaha suivante Alaha Yud Gimel Habba Al-Ishah Obita celui qui a des relations avec une femme et sa fille d'accord Derer Znut d'une façon débauchée c'est à dire hors cadre de mariage il s'est pas marié avec aucune d'entre elles ni avec la première ni avec la deuxième ni avec la fille c'est à dire que les deux c'est le même niveau hors mariage d'accord au Alisha ou bien avec une femme et sa soeur c'est à dire ces relations en mariage est-ce qu'il doit être frappé d'interdiction d'épouser une femme et sa fille une femme et sa soeur non pas du tout et pour lui il s'agit c'est comme s'il avait des relations avec deux femmes goyotes en réalité c'est comme s'il avait des relations avec deux femmes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ici le mot nohriot ça veut dire complètement étrangère l'une vis-à-vis de l'autre parce qu'il n'y a pas de relation pour aucune des deux donc les deux sont dans un cadre débauché donc il n'y a pas d'interdit de l'une vis-à-vis de l'autre d'accord qui ne devient pas interdit d'un vis-à-vis de l'autre qu'avec un mariage car ce qui permet d'interdire une femme vis-à-vis d'une autre c'est-à-dire la fille vis-à-vis de la mère la soeur vis-à-vis de la femme que si effectivement le mariage contracté avec la soeur avec la mère est un mariage en bonne et due forme d'accord et pas dans un cadre de débauche qui n'est pas un cadre bien évidemment veren imanas aviv de même si son père a violé une femme au beno ou bien son fils au arrive ou bien son frère au hari aviv ou bien son oncle le frère de son père d'accord isha il a violé une femme au pitaota ou bien qu'il l'ait séduite comme ce que la Torah a interdit de faire dans l'ailchot narabetula on a vu ça il n'y a pas longtemps donc ça s'appelle onès ou méfate il y a le viol et il y a la séduction et à ce moment-là la Torah elle a préconisé elle a prévu un knas c'est de payer une somme forfaitaire pour justement punir n'est-ce pas frapper d'une punition d'une taxe d'un impôt celui qui a contrevenu à cet alaha de la Torah et bien qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il n'y a aucune raison de lui interdire l'approche parente de cette femme qu'il a violée de cette femme qu'il a séduite parce qu'elle n'est pas épousée l'interdiction de la Torah c'est avoir une relation avec une femme qui serait la soeur ou qui serait la parente la fille d'une femme qu'on a épousée mais là en l'occurrence la première n'a pas été épousée elle n'a pas été permise comme s'il l'avait épousée correctement non elle pour l'instant c'est un nous ça elle a été violée c'est vrai qu'il a Torah dit que dans un deuxième temps si effectivement il s'avère qu'il a fait dans le cas de Moshichemra certes et bien dans le cas de viol non dans le cas de Nara je n'ai pas de ta aussi non plus mais c'est-à-dire elle n'est pas mariée avec lui elle n'est pas oui Loti et l'Eisha on dit que dans certains cas il la prendra comme femme mais ça c'est après coup pour l'instant elle n'est pas mariée et donc s'il a une relation avec sa soeur avec sa fille etc il n'y a aucun Isour c'est pas pour autant que sa fille sa soeur le sera interdite à tout jamais car la Torah n'interdit les proches que si la relation est entreprise dans le cadre du mariage mais pas autrement s'il y a Znut cela ne fonctionne pas Alaha 14 Yuddalet à vivre au bono chez Nasa Isha si son père a épousé une femme ou bien son fils à Rézemoutar Lissa Bita il peut épouser sa fille la fille de son de la de la femme de son de son fils par exemple ou bien ou bien la fille de la femme de son père c'est-à-dire sa nièce n'est-ce pas que Moshé Biano Moudal Adam Isha Isha Ben Achiz et un homme a tout à fait le droit d'épouser la femme de son neveu d'accord la femme de son neveu ok Venosé Adam Isha ou Batachota et un homme peut épouser une femme et sa nièce c'est-à-dire la femme et en même temps sa nièce c'est-à-dire la fille de sa soeur ou bien la fille de son frère à cette fameuse dame parce que le lien de proximité entre ces deux femmes n'est pas interdit par la Torah car de toute façon la polygamie est tout à fait autorisée par la Torah d'une part donc on peut se marrer avec deux femmes et puis dans ce cas-là elles ont un lien de parenté mais qui ne les interdit pas le lien de parenté qui est interdit c'est la fille c'est la mère c'est la petite fille c'est les liens directs mais là c'est la nièce c'est pas des liens directs et au contraire on nous dit Muzvat Chachamim Shisa Adam Batachoto les Chachamim conseillent grandement d'épouser sa nièce fille de sa soeur ou fille de son frère comme il est dit d'accord Ve'uadine les Batachif c'est ça la fille de son frère c'est-à-dire sa nièce dans tous les cas nièce fille de sa soeur ou fille de son frère c'est égal tu ne te déroberas pas de ta propre chair voilà les Alachot sont terminées c'est-à-dire la fille de son frère c'est-à-dire la fille de son frère c'est-à-dire la fille de son frère